Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière étant donné que je lance mon projet Tenpan avec tout ça il ya un peu de taf alors je vais détailler les produits avec vous donc le projet Tenpan déjà qu'est ce que c'est parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est c'est en fait un projet de finir les produits que je vais vous présenter avant de racheter n'importe quel produit je parle en cosmétiques général donc ça tombe bien parce que de toute façon je voulais mettre en no buy donc ça durera peut-être plus ou moins que le no buy étant donné que voilà c'est un truc que j'avais envie de tout voilà les seules choses que j'achèterai maintenant ce sont des cadeaux de noël pour mes proches pour moi je n'achète rien j'ai largement tout ce qu'il faut à la maison au pire je me les ferai offrir et au niveau cosmétique je ne rachèterai rien dans n'importe quel cosmétique à part du déo et de la brosse à dents et du la pâte à dents parce que ça c'est mesure d'hygiène mais voilà pour tout ce qui va être beauté je ne rachète rien dans cosmétiques tant que tout ce que j'ai dans cette boîte n'est pas fini voilà je le fais sérieux je fais pas juste par catégorie non là je fais faut que tout soit fini avant que je rachète quoi que ce soit et je vous dis là il y a du taf donc ce n'est que je suis une grande folle il y a beaucoup plus que dix choses mais voilà j'avais envie de mettre pas mal de catégories donc déjà j'ai ce petit baume corporel de chez the body shop donc eux ils disent que c'est un beurre corporel ce n'est pas un beurre corporel pour moi donc c'est à la clémentine je trouve qu'il sent bon voilà il reste plus grand chose parce qu'en plus il était je l'avais stocké comme ça mais faut savoir que moi les beurres corporels j'ai beaucoup de mal à les écouler donc si je finis déjà celui-là ça sera déjà pas mal je me vois pas me lancer dans un autre ensuite il y a cette chose là qui est dans un petit sac c'est cassimousse de chez loge donc c'est un pain moussant et voilà j'adore l'odeur j'adore tout ça et il faut vraiment que je le finisse avant de racheter quoi que ce soit pour le bain parce que sinon je vais jamais m'en sortir ensuite et ça ça va être le plus gros challenge parce que je ne suis vraiment pas fan de ce produit mais je n'aime pas gâcher c'est le savon liquide doux à l'amande de chez the body shop qui traîne depuis presque un an et qui n'a pas beaucoup descendu alors cet il est il lave bien etc mais j'ai beaucoup de mal avec le côté lait de ce savon donc j'utilise les trois autres que j'ai à côté et là faut vraiment je me mette à utiliser plus celui-là parce que j'ai vraiment envie qu'il parte parce que c'est vraiment pas mon kiff ensuite quelque chose qui n'est pas ouvert mais que j'avais quand même envie de mettre dans ce ten pan c'est un gel doux j'avais vraiment envie de mettre un gel doux même si franchement les gels doux c'est parce qu'il y a de plus simple à descendre c'est parce qu'il y a de plus compliqué à faire descendre ça y est j'ai remis les choses dans le bon ordre et étant donné qu'on est dans la période de noël etc j'avais envie d'un truc aux agrumes parce que j'adore les agrumes c'est pour ça que j'ai pris clémentine et là c'est le gel doux jardin du monde au pamplemousse de floride de chez yves rocher donc qui fait partie pour moi des classiques et donc ensuite qu'est ce que j'ai mis ah oui j'ai mis un parfum celui-là pour que je le finisse ça va être horreur j'ai mis aude au rêve voilà c'est ça aude au rêve de chez yves rocher voilà mon chéri qui vient de m'écrire et on va remettre un petit peu qui sent bon qui est très frais et que je vois justement bien pour l'hiver donc je pense que je vais essayer de me mettre à le mettre pratiquement tout le temps et voilà j'arrive à tout faire péter moi je suis très douée que j'ai depuis très longtemps j'avais peur qu'il ait tourné comme un autre que j'ai de chez yves rocher et en fait il n'a pas du tout tourné donc je suis plutôt contente et je vais pouvoir le finir donc ensuite une crème de jour donc pour le visage une crème hydratante c'est la crème fantastique au miel de chez belle à croquer qui d'après moi a déjà passé la date mais qui sent toujours bon qui ne m'a pas fait ça y est j'en mets sur les lèvres qui ne m'a pas fait de bouton ou quoi que ce soit donc non je souhaite la finir avant de racheter n'importe quoi et de toute façon j'ai encore une voire deux crèmes hydratantes après donc j'ai du stock au cas où ensuite j'ai mon petit beurre de maquillante de chez The Body Shop sachant que j'ai encore deux... bon voilà je suis à la moitié je dirais je suis à la moitié et que j'ai encore des omis salaires, du démaquillant donc je saurais survivre même si je le finis et qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas finies ensuite un mascara qui est le WoW de chez Belle donc le Crazy Volume Mascara, ça ça va être compliqué à le finir sans plus s'étendre mes mascaras préférées mais comme je le mets assez souvent, que c'est une brosse que j'adore, un mascara que je trouve super sympa je me dis que lui il y a peut-être moyen que j'arrive à le finir ou alors peut-être que vu que ça fait un moment qu'il est ouvert, qu'il va peut-être finir par sécher surtout si je l'utilise tout le temps donc je me dis que lui il y a peut-être une chance que j'arrive à le finir on y croit on se va rester sur les yeux un crayon noir je suis revenue dans ma période crayon noir où j'ai envie de mettre du crayon noir dans la muqueuse, en liner donc je me suis dit que voilà il est quand même encore grand mais que ça s'use quand même assez vite donc je ne vais pas l'user trop vite non plus c'est de le faire durer un peu mais voilà il fait que le liner et ombre ouais je ne me vois pas l'utiliser en ombre je l'ai pris exprès en fait il n'est ni trop gras ni trop sec pour justement pouvoir passer aussi bien dans la muqueuse qu'au dessus donc à finir mais il faut qu'il pue qu'un tout petit bout comme ça ah si j'ai pris quand même quelque chose pour les lèvres je ne me voyais pas finir un rouge à lèvres et un baume à lèvres je n'avais pas envie d'en choisir un parce que je mixe entre pas mal en tous ces temps-ci donc je me suis dit vu que niveau rouge à lèvres je ne sais pas quoi mettre en fait pour les lèvres et je suis retombée sur mes mini b je ne sais pas si vous allez voir grand chose comme ça qui sont en fait des des mini rouges à lèvres qui eux vont être simples à finir je pense donc voilà ma mission et je l'accepte est de finir ces trois petits rouges à lèvres de chez Agnès B et ensuite on finit avec le teint donc ma plus grosse mission ça va être de finir deux poudres et une bébé crème oui parce qu'une juste n'est pas suffisant oui parce que je veux finir celle-là je vais vous montrer mais je me dis que si je ne vous mettais que celle-là voilà il faut que je finisse ça il ne me reste que les contours il ne me reste franchement pas grand chose donc si je mets juste ça ça fait un peu que je me fous de votre gueule même si franchement j'ai du mal à la finir ça fait un moment qu'elle est dans cet état et puis bon voilà c'est une de mes poudres compactes matifiantes que j'aime énormément de chez Lévocher donc à finir plus une de chez ELF et c'est la teinte light beige qui est ma teinte d'hiver que j'ai depuis un moment donc qui est comme ça donc qui est creusée elle aussi on ne reste pas des masses non plus mais voilà j'ai envie de finir des poudres voilà j'en ai marre que ça s'amasse de ne pas les finir donc voilà et dernière chose cette bébé crème là qui est ma bébé crème du moment que je trouve très bien donc c'est la bébé crème de chez Garnier qui est la peau mixte à grasse donc soin miracle perfecteur qui je trouve me va plutôt pas mal mais il faut vraiment que je pense à bien m'hydrater la peau juste avant de la mettre parce que j'ai beau avoir une peau mixte j'ai quand même des endroits de sécheresse et sinon ça marque mais je la trouve très très bien au niveau couvrance etc elle est parfaite donc voilà j'ai fini de vous présenter les produits du projet Tenpan et donc ça me fait quand même bon on va compter les poudres pour 1 1, 2 pareil ça je compte pour 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12 donc voilà ça me fait un projet 12 pommes ouuuu et je pense que je serai super fière quand je les aurai fini donc à moi de tenir bon et de finir tous ces produits avant d'en racheter ça devrait pas être trop compliqué si j'arrive à bien me raisonner normalement ça devrait le faire et je me mets en obaye jusqu'au solde ça doit être aux alentours du 6 janvier quelque chose comme ça voilà je me mets en obaye jusqu'au solde restons zen donc je suis assez fière d'avoir pris cette décision j'espère que vous me suivrez que vous me motiverez à utiliser ces produits ou à me demander où j'en suis etc j'essaierai de vous faire un update à Noël si j'y pense et voilà je vous fais vraiment de gros bisous je vous aime fort prenez soin de vous ciao ciao